Madame de Lafayette Madame de Lafayette, la princesse de Clèves, parcours, individu, moral et société. Madame de Lafayette est les précieuses. Marie-Madeleine Pioche de Laverge, comtesse de Lafayette, née à Paris et morte dans la même ville, est une femme de lettres française. Femme de lettres appartenant au mouvement classique des précieuses. Elle est née dans une famille aisée de petites noblesse qui gravitent dans l'entourage du cardinal de Richelieu. Madame de Lafayette figure dans le grand dictionnaire des précieuses, paru en 1661, sous le pseudonyme de Féliciane. Elle est décrite comme civile, obligeante et un peu rayeuse, en faisant partie des femmes avant-gardistes et souhaitant être reconnues pour l'intelligence. Les précieuses sont assidûment pour visées. La première et la plus évidente des marques de préciosité dans le roman est l'importance accordée au thème de l'amour et la forme que prend ce dernier. Les salons précieux, en effet, se nourrissent de discussions sur l'amour dans le but de résoudre des cas typiques, par exemple, une femme doit-elle céder à son amant ? L'amour est un thème central du mouvement précieux. Autre manifestation de la préciosité, la princesse de Clèbes et le duc de Nemours représentent en quelque sorte l'idéal précieux. Beaux, intelligents et gracieux, ils sont appelés à être au-dessus des autres humains. En somme, ils concentrent en eux toutes les qualités nécessaires à l'amour idéal, l'amour pur. Cela dit, l'amour précieux demeure généralement malheureux, comme celui qui unit la princesse et le duc. Madame de Lafayette était une grande partisane de l'amour chasse, fuyant la passion aussi dans ses écrits. Voici comment elle est vue et caractérisée par de grandes figures de la littérature. Voilà. Madame de Lafayette est la femme qui écrit le mieux et qui a le plus d'esprit. Elle se démarque brillamment par son caractère courtois ainsi que sa vigilance. Voltaire Sa princesse de Clèbes et sa Zahid furent les premiers romans où l'on vit les mœurs de l'honnête Jean et des aventures naturelles décrites avec grâce. Avant elles, on écrivait d'un style emboulé des choses peu vraisemblables. Voltaire, le siècle de Louis XIV Albert Camus Sa simplicité réelle est dans sa conception de l'amour. Pour Madame de Lafayette, l'amour est un péril. C'est son postulat. Et ce qu'on sent dans son livre, la princesse de Clèbes, comme d'ailleurs dans la princesse de Montpanchier ou la comtesse de Tendre, a une constante méfiance envers l'amour, ce qui est le contraire de l'indifférence. Albert Camus Tarnet Morio Tout en elle nous attire la rare distinction de son esprit, la ferme droiture de ses sentiments, et surtout, peut-être, ce que nous devinons au plus profond de son cœur, une France cachée qui a été la source de son génie. Morio Le roman du XVIIe siècle Les œuvres de Madame de Lafayette sont La princesse de Montpanchier La princesse de Clèbes Romand et nouvelles La comtesse de Tendre Histoire de Madame en viguette d'Angleterre, première femme de Philippe de France, duc d'Orléans Memoire de la cour de France Lettre de Madame de Lafayette à Madame du Sablé Résumé L'histoire se déroule à la cour du roi Henri II, fille de son successeur François II. Mademoiselle de Chartres est une jeune fille de 16 ans qui arrive à la cour du roi Henri II. Le prince de Clèbes tombe amoureux d'elle, mais ce sentiment n'est pas partagé, il se marie pourtant. Elle tombe amoureuse du duc de Nemours, mais leur amour serait illégitime puisqu'elle est mariée. Afin d'éviter de le revoir, elle se retire de la cour et avoue sa passion à son mari. La première partie commence avec la description de l'univers de la cour de France dans les dernières années du règne d'Henri II, époque où la magnificence et la galanterie n'ont jamais paru avec tant d'éclats. Madame de Lafayette brosse un portrait d'une cour emplie d'hypocrisie et de faux semblants. C'est ici que Madame de Chartres introduit sa fille d'une grande beauté, mais aussi d'une grande vertu, dans le but de lui trouver un bon parti. Elle va attirer l'attention du duc de Guise, personnage très important à la cour, mais ruiné, et celle de Monsieur de Clèbes, qu'elle épouse bien qu'il ne soit pas un parti extrêmement avantageux. Invitées aux fiançailles du duc de Lorraine et de Claude de France, elle rencontre le duc de Nemours, un personnage important qui travaille à épouser la reine d'Angleterre. Ils dansent ensemble et tombent imperdument et secrètement amoureux l'un de l'autre. Leurs relations se limitent à quelques visites occasionnelles. La mère de la princesse de Clèbes tombe gravement malade, et sur son lit de mort, elle met en garde sa fille. Songez ce que vous devez à votre mari, songez ce que vous vous devez à vous-même, et pensez que vous allez perdre cette réputation que vous vous êtes acquise et que je vous ai tant souhaitée. Dans la deuxième partie, le prince de Clèbes raconte à sa femme que son ami Sancerre était amoureux depuis deux ans de Madame de Tournon, une veuve de la cour qui vient de décéder. Celle-ci lui avait promis ainsi qu'à Monsieur de Soutteville de l'épouser en secret, à la mort de Madame de Tournon. Sancerre est fou de douleur, d'autant plus qu'il découvre cette liaison secrète que Madame de Tournon et Monsieur de Soutteville entretenaient parallèlement à sa liaison avec elle. Monsieur de Soutteville lui laisse quatre lettres que Madame de Tournon lui avait écrites, des lettres pleines de tendresse et de promesses de mariage. Le prince répète à Madame de Clèbes le conseil qu'il a donné à Sancerre. La sincérité me touche d'une telle sorte que je crois que si ma maîtresse et même ma femme m'avouaient que quelqu'un lui plus, j'en serai affligée sans en être écrite. Je quitterai le personnage d'amant ou de mari pour la conseiller et pour la plaindre. Madame de Clèbes retourne à Paris et se rend compte de l'amour que lui porte le duc de Nemours puisque celui-ci a renoncé à ses prétentions sur la couronne d'Angleterre pour elle. Elle sait qu'elle doit apprendre à cacher ses sentiments et contrôler ses actes. Lors d'un tournoi, le duc de Nemours est blessé et Madame de Clèbes ne se préoccupe que de lui, ce qui montre à ce dernier sa passion. Après cela, la reine Dauphine lui confie une lettre qui serait tombée de la poche du duc de Nemours que lui aurait écrit une de ses supposées amantes. Madame de Clèbes est folle de douleur et de jalousie, croyant que le duc de Nemours aurait quelques passions secrètes. Dans la troisième partie, le vide dame de Chartres qui est venu sauver le duc de Nemours chez lui, lui avoue que cette lettre lui appartient et vient lui demander de l'aider à cacher cela. En effet, le vide dame de Chartres est l'amant platonique de la reine et il lui avait affirmé qu'il lui était parfaitement fidèle alors qu'il entretenait toujours une relation avec Madame de Témines dont cette lettre est la preuve. Il demande au duc de Nemours d'affirmer que cette lettre est à lui, mais ce dernier refuse de peur que Madame de Clèbes n'y croit. Le vide dame de Chartres remet une lettre au duc de Nemours pour qu'il puisse la montrer à la dame qu'il craint de fâcher, car elle prouve que la lettre sauvée est au vide dame de Chartres et non au duc de Nemours. La reine demande à la reine Dauphine de récupérer la lettre, mais Madame de Clèbes ne l'a plus en sa possession. Elle est chargée de la réécrire avec le duc de Nemours, ce qui leur fait passer des heures exquises ensemble. Madame de Clèbes demande à son mari de se retirer à la campagne et lui avoue qu'elle aime un autre homme, mais ne mentionne pas de nom même si Monsieur de Clèbes l'appresse de le faire. Le duc de Nemours a surpris cette conversation et comprend que la princesse de Clèbes parlait de lui, car elle mentionne l'épisode du vol de son portrait au cours duquel elle avait surpris son amant en train de voler son portrait destiné à son mari. Le duc de Nemours, fou de joie, révèle cette conversation au vide dame de Chartres sous d'autres noms, sans dire que cette expérience est liée à lui. Bientôt, toute la cour apprend ce fameux épisode. La princesse de Clèbes, au comble du désespoir, le dit à son mari et le soupçonne d'avoir raconté son aveu pour pouvoir découvrir l'identité de son rival. Ignorant l'indiscrétion du duc de Nemours, il s'accuse mutuellement d'être à l'origine de cette rumeur. Le prince de Clèbes devine que c'est le duc de Nemours qui aime son épouse. Peu de temps après, un tournoi a lieu en l'honneur du mariage de madame avec le roi d'Espagne. Le roi reçoit dans l'œil l'éclat d'une lance lors d'une joute avec le comte de Montgomery. Au bout de dix jours, les médecins déclarent la maladie incurable et le roi meurt. Dans la quatrième partie, le nouveau roi, François II est sacré à Rennes. Toute la cour s'y rend, mais la princesse de Clèbes demande à son mari d'échapper à cela et de se rendre à leur maison de campagne. Le duc de Nemours se rend compte que la princesse de Clèbes n'est pas à Chambord. Surprenant d'une conversation entre le roi, le prince de Clèbes et madame de Martige, qui avait rendu visite à la princesse de Clèbes dans sa maison de campagne, lui donne comme prétexte une affaire urgente à Paris pour se rendre à Coulombier avec le désir de voir la princesse de Clèbes. Le prince de Clèbes, qui soupçonne le dessin du duc de Nemours, envoie un jadion espionné ce dernier. Le duc de Nemours s'infiltre une première fois dans le cabinet ouvert de la princesse de Clèbes, dans lequel il la surprend rêveuse devant un de ses portraits. Il tente d'entrer en contact avec elle, mais elle se retire précipitamment. La deuxième nuit, il essaie de nouveau de la voir, mais elle reste cloîtrée dans sa chambre. Le troisième jour, il lui rend visite avec sa sœur et elle comprend que c'est bien lui qu'elle avait vu dans son cabinet de nuit auparavant. Lorsque le jadion m'envoyait comme espion rapport au prince de Clèbes la présence possible du duc de Nemours auprès de sa femme pendant deux nuits, Le prince, persuadé qu'elle l'a trompée, est pris d'une violente fièvre. La princesse de Clèbes revient à Blois après avoir appris son état inquiétant. Elle a une dernière conversation avec son mari agonisant, lors de laquelle elle nie toute liaison avec le duc de Nemours. La vertu la plus austère ne peut inspirer d'autre conduite que celle que j'ai eue, et je n'ai jamais fait d'action dont je n'eusse souhaité que vous deussiez été témoins. Il la croit, lui pardonne et meurt. Après la mort de son mari, la princesse de Clèbes se retire à Paris dans la solitude, refusant toute visite et se tenant éloignée de la vie de la cour. Après quelques mois de solitude, elle reçoit la visite de Madame de Martich et apprend que le duc de Nemours est désespéré, qu'il a arrêté tout commerce de femmes et qu'il vient très souvent à Paris. Elle va d'ailleurs le croiser sans qu'il ne la voie au bout d'une allée, dans une sorte de cabinet ouvert de tous les côtés situé dans un jardin dans lequel il est allongé sur un banc. Cette rencontre fortuite cause une violente inquiétude dans le cœur de la princesse de Clèbes et réveille sa passion. Le matin, la princesse de Clèbes reconnaît de sa fenêtre le duc de Nemours qui est en train de l'observer et, surprise, s'en va promptement. Le duc de Nemours comprend qu'elle l'a reconnu. Chez d'en revoir la princesse de Clèbes, le duc de Nemours va retrouver le vidame de Chartres et lui avoue sa passion amoureuse. Ce dernier affirme avoir pensé qu'il était le seul digne de se marier avec la princesse depuis que cette dernière était veuve et arrange un rendez-vous. Il presse la princesse de Clèbes de venir lui rendre visite et le duc de Nemours arrivera par un escalier dérobé afin de n'être vu de personne. Ils se retrouvent tous les deux. Le duc de Nemours lui avoue sa passion et avoue également avoir surpris sa conversation entre elle et monsieur de Clèbes alors qu'elle lui faisait l'aveu de sa passion pour un autre. La princesse de Clèbes lui avoue enfin ses sentiments, mais affirme également que cet aveu n'aura point de suite et qu'elle suivra les règles austères que son devoir lui impose. En effet, elle considère que c'est de leur faute si son mari est mort. La princesse de Clèbes, refusant de l'épouser malgré l'approbation de lui dame de Chartres, le duc de Nemours, suit le roi dans son voyage avec la cour d'Espagne et la princesse de Clèbes part se retirer dans les Pyrénées. Prise par une fièvre violente, elle frôle la mort et, une fois remise, décide de passer une partie de l'année dans un couvent. Monsieur de Nemours vient lui rendre visite, mais elle refuse de le voir intraitable. Il est désespéré, mais sa passion s'éteint peu à peu avec les années. Quant à elle, elle s'adonne à des occupations plus saintes que celles du couvent et plus austères. Et sa vie, qui fut assez courte, laissa des exemples de vertus inimitables. Parcours Individu, Moral et Société Pour envisager son individualité dans la construction sociale et sa place dans la société, le personnage du roman est soumis à la norme morale et au poids social. Il reflète les facettes de la société et les comportements des hommes. Pour la société du XVIIe siècle, l'idéal était de honnêtes hommes raffinés, cultivés, modérés et qui maîtrisent l'art de la conversation. En même temps, le personnage doit se soumettre aux règles dictées par la religion. Exemple, dans La princesse de Clèves, Madame de Chartres a inculqué à sa fille les règles d'un comportement vertueux dès son plus jeune âge. Mais le personnage du roman doit se soumettre aussi aux règles dictées par la société. Exemple, dans Les Liaisons dangereuses, l'agglom montre l'éducation des jeunes filles nobles dans l'humilité et la soumission, comme la Cécile de Volange. La vision du monde du romancier et les valeurs de la société de son époque sont révélées par les actions et les sentiments des personnages. Exemple, Manon Lescaut, Abbé Prévost. L'individu se trouve face au point du milieu social et des préjugés moraux et les romanciers du XIXe siècle soulignent les contraintes pesant sur l'individu et les effets produits par le milieu sur le tempérament de leur personnage. Exemple, Balzac, le portrait de Gobsek déterminé par son souci des économies et Nana par le pouvoir de séduction et le goût du luxe. Parfois, l'individu reste en marge de la société par ses idées et son comportement qui choquent parce qu'il ne répond pas aux attentes sociales. Exemple, François Mauriac, Thérèse de Quiroux ou l'étranger d'Albert Camille. La difformité et la laideur sont synonymes de la faiblesse de la condition humaine, ce qui effraie la société moderne. Exemple, Flaubert dans Madame Bovary, la description de l'agonie d'Emma. L'individu est réfléchi à connaître le fonctionnement de la société, l'éducation sentimentale de Flaubert et à son engagement moral et politique, Malraux, la condition humaine, car il ne peut pas échapper à la morale sociale. Dans la princesse de Clèves, Madame de Lafayette propose aux lecteurs du XVIIe siècle un voyage dans le temps d'Henri II. La magnificence et la galanterie n'ont jamais paru en France avec tant d'éclats que dans les dernières années du règne d'Henri II. Et jamais Cour n'a eu tant de belles personnes et d'hommes admirablement bien faits. Dans ce cadre, nous rencontrons bien des personnages historiques qui jouent un rôle important dans l'intrigue du roman, comme Marie Stuart, reine Dauphine et reine de France après la mort d'Henri II. Madame de Lafayette parvient à créer un cadre entre histoire et fiction. Exemple, les noms des protagonistes du roman. Le duc de Nemours, le prince de Clèves et la princesse de Clèves sont attestés, mais l'auteur réécrit en partie l'histoire. Madame de Lafayette mêle l'histoire et la fiction. Exemple, elle donne le sentiment que les personnages fictifs ont pu modifier le cours de l'histoire, quand la princesse de Clèves et le duc de Nemours sont contraintes de réécrire un billet pour tromper la reine. Mais la reine ne s'y trompe pas et elle accuse la reine Dauphine. Cette pensée augmenta tellement la haine qu'elle avait pour cette princesse qu'elle ne lui pardonna jamais et qu'elle la persécuta jusqu'à ce qu'elle lui fait sortir de France. Les pouvoirs de la passion et les charmes puissants sont dès l'incipient durant tout le roman. Exemple, sur les liens qui unissent le roi à Diane de Poitiers, duchesse de Valentinois et puissante maîtresse d'Henri II. Quoique sa passion pour Diane de Poitiers, duchesse de Valentinois, eut commencé il y avait plus de vingt ans, elle n'en était pas moins violente. Les paroles les plus obscures d'un homme qui plaît donnent plus d'agitation que des déclarations ouvertes d'un homme qui ne plaît pas. La princesse de Clèves Je vous adore, je vous haïs, je vous offense, je vous demande pardon, je vous admire, j'ai honte de vous admirer. Enfin, il n'y a plus à moi ni de calme ni de raison. La princesse de Clèves Si vous jugez sur les apparences, vous serez souvent trompés, ce qui paraît n'est presque jamais la vérité. La princesse de Clèves Voici une question entre deux maximes. On pardonne les infidélités, mais on ne les oublie point. On oublie les infidélités, mais on ne les pardonne point. Lettre à Madame de Sévigné On fait des reproches à un amant, mais en fait-on à un mari quand on n'a qu'à lui reprocher de n'avoir plus d'amour ? La princesse de Clèves L'on est bien faible quand on est amoureux. La princesse de Montpensier Ne craignez point de prendre des parties trop rudes et trop difficiles, quelque affreux qu'ils vous paraissent d'abord. Ils seront plus doux dans les suites que les malheurs d'une galanterie. L'amour fit en lui ce qu'il fait en tous les autres. Il lui donna l'envie de parler. La princesse de Montpensier Lecture audio de la fin du roman La princesse de Clèves Monsieur de Nemours pensa expirer de douleur en présence de celles qui lui parlaient. Il la pria vingt fois de retourner à Madame de Clèves afin de faire en sorte qu'il la vit. Mais cette personne lui dit que Madame de Clèves lui avait non seulement défendu de lui aller redire aucune chose de sa part, mais même de lui rendre compte de leur conversation. Il fallut enfin que ce prince repartît aussi accablé de douleur que le pouvait être un homme qui perdait toutes sortes d'espérance de revoir jamais une personne qu'il aimait d'une passion la plus violente, la plus naturelle et la mieux fondée qu'il jamais était. Néanmoins, il ne se rébuta pas encore et il fit tout ce qu'il pût imaginé de capable de la faire changer des dessins. Enfin, des années entières s'étaient passées, le temps et l'absence, ralentir sa douleur et éteindre sa passion. Madame de Clèves vécut d'une sorte qui ne laissa pas d'apparence qu'elle pût jamais revenir. Elle passait une partie de l'année dans cette maison religieuse et l'autre chez elle, mais dans une retraite et dans des occupations plus saines que celles des pouvons les plus austères. Et sa vie, qui fut assez courte, laissa des exemples de vertus inimitables. Fin de la quatrième et dernière partie Sous-titrage MFP.